Comment analysez-vous ce score 0-0 ? Peut-être qu'au début, ce serait pas mal, mais jouer contre 10, peut-être qu'il nous a fait du mal. Parce que je crois qu'on a cru qu'il va être facile, mais ce n'était pas le cas. Après, on a été très précipités avec le ballon, on ne l'a pas gardé, on n'a pas créé beaucoup d'occasion. Et bien sûr, on a voulu gagner les trois points. On a mis toute la qualité technique qu'on a sur la pelouse au deuxième mida, mais ce n'était pas suffisant. Comment avez-vous dit le fait qu'en jouant à 11 contre 10, clairement, ça a quand même gardé le ballon et c'est montré plus dangereux que vous ? Oui, parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Ils ont des automatismes, parce qu'ils ont eu le même coach et le même joueur pendant beaucoup de temps. C'est une équipe très bien formée, qu'ils ont de la qualité technique pour le faire. Mais on a eu, pour moi, l'occasion de vivre plus clair du match. Mais on n'a pas réussi à marquer, parce que si on avait marqué, peut-être on parlerait d'un autre match. Mais bien sûr qu'on aurait voulu partir à Reims avec les trois points. Et vous, dans votre équipe, qu'est-ce qui manque pour mieux maîtriser ces situations supérieures ? Oui, pour moi, un peu plus de qualité dans les dernières tiers, pour faire la dernière passe, le centre, aussi pour marquer de vides. On a un attaquant Lacan, un autre, notre meilleur buteur, notre meilleur attaquant qui l'est suspendu. Et deux milliers de terrains titulaires aussi blessés. Oui, je crois qu'avec ces joueurs, peut-être le match sera différent, mais on va nous adapter et jouer sans ces joueurs. Et aussi avec la Covid, on n'a pas eu beaucoup de temps d'entraîner avec tout l'effectif. Un match comme celui-là vous fait dire que vous avez encore besoin de raccord dans le secteur offensif ? La direction, c'est ce qu'on a besoin. Mais on va voir si on peut faire quelque chose ou non. Un mot sur Martin Avrine qui a vécu sa première titularisation en Ligue 1 aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez pensé de son match ? Pour moi, il était le meilleur. Le meilleur joueur de notre équipe. Quelqu'est-ce qui vous a incité à le titulariser ? C'est un garçon très intelligent, qu'il comprend le foot, qu'il est toujours bien placé, qu'il ne perd pas beaucoup de ballons, qu'il est jeune, mais avec une maturité très importante. Je suis très content avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !